Moethek Bonderson, bonjour, merci d'être là. Quel est votre sentiment d'abord sur cette visite présidentielle qui a débuté depuis samedi soir ? J'ai le sentiment pour l'instant que l'opération de com' pour la présidentielle se déroule au millimètre près, interdiction de manifestation, tout va bien. Donc pas de remous, pas de vagues, que des belles images. Le geste d'Emmanuel Macron qui est allé ce matin à la rencontre de l'association 193, c'était un geste qui vous a touché, surpris ? Non, ça ne m'a pas surpris. Je pense que le président de la République a déjà fait la démonstration de sa capacité à sortir un peu des lignes. Comme ça, c'est tout à son honneur. C'est de toute façon ce qu'il aurait dû faire dès le début. On aurait préféré qu'il l'intègre dans son programme, une rencontre avec ses associations, avec le Tavigny, avec tous ceux qui ne sont pas allés à la table ronde pour les raisons qui leur sont propres. Est-ce que vous attendez des déclarations, je dirais, fortes, s'agissant du dossier nucléaire cet après-midi dans son discours, où vous savez déjà qu'il n'y aura pas de grands changements par rapport à l'indemnisation des victimes du nucléaire puisque une table ronde a déjà été organisée à Paris en amont ? Moi, vous savez, je me suis posé la question de savoir si je venais aujourd'hui. Je suis venu pour une seule et unique raison, c'est pour entendre ce qui n'a pas été dit à la table ronde. C'est-à-dire que je veux entendre aujourd'hui de la bouche du président de la République une demande de pardon aux Polynésiens. C'est la seule raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Le ministre des Outre-mer a déjà déclaré qu'il ne demanderait pas pardon puisque soutenir le dossier du nucléaire, assumer la responsabilité du nucléaire lorsqu'on est président de la République, c'est plus fort selon lui que de demander pardon. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre et que la demande de pardon est un préalable obligatoire au reste. Je pense que le président Macron laisserait une belle marque dans l'histoire s'il osait sortir encore une fois des lignes et demander pardon aux Polynésiens. Vous y croyez encore à l'heure où on se parle ? Moi je suis un pragmatique, j'attends de voir, j'attends d'entendre, c'est pour ça que je suis venu. On est bien placés, les parlementaires, on est pile devant le pupitre. Donc je le regarderai les yeux dans les yeux et j'attendrai cette demande de pardon. Merci beaucoup Moethaï.